Nous venons avec une triste nouvelle, ça se passe au Canada, à Toronto. À Toronto, on a perdu une famille, la famille de M. John Kongolo. John Kongolo est un Congolais de Kinshasa qui a commencé sa vie en France pour la cheminée au Canada parce qu'il a estimé que c'était le meilleur endroit pour élever ses enfants. Bon, nous allons parler de son fils en particulier que vous voyez ici en photo, qui s'appelle Johnson. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on le publie? Johnson a ses deux frères. Il a son grand frère Denzel et son petit frère Noah. Johnson et Noah sont des musiciens. Ils ont décidé d'être rappeurs. Johnson que vous voyez là sur Instagram, les followers, les abonnés ont dit que Noah chantait mieux que Johnson ici en photo. Johnson n'a pas supporté le succès de son petit frère. Ça l'énervait. Donc, dans cette belle maison que vous voyez chez papa John Kongolo, il y a eu une dispute qui a éclaté. Son frère Denzel, on ne sait pas s'il s'est moqué ou s'il mettait les commentaires, s'il confirmait qu'effectivement Noah chante mieux que toi. Ça a énervé Johnson. Johnson n'aime pas des sales blagues comme ça. Johnson, il s'est à 23 ans. Vous voyez bien que c'est écrit. Je vous ai pris les copies du journal canadien même. C'est que le journal est en train de dire. Johnson s'est fâché. Ça commence à crier. Le papa a entendu. Quand le papa entend, il vient pour séparer ses fils. Arrêtez, arrêtez. Alors que c'était l'erreur fatale. Johnson était déjà bien énervé. Il n'a pas supporté qu'on méprise son succès. Johnson a sorti l'arme, attiré d'abord sur le papa. Papa John Kongolo, balle dans la tête. Il descend son père. Quand son frère Denzel voit ça. Denzel aussi est jeune. Denzel détale. Quand la maman qui est en haut entend le coup partir, elle descend des marches. Elle descend, hé, hé, c'est quoi les enfants? Elle les entend des criminels. Elle entend, paf! Elle descend pour voir c'est quoi. Johnson ici que vous voyez en photo est dans tous ses états. Il regarde sa maman, il vise. Paf! 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 Quatre fois. La maman s'écoule. La maman s'écoule. Le temps qu'il tirait pour sous la main. Denzel est déjà partie. Vous pouvez lire dans tout ce que je suis en train de vous afficher ici. Denzel a fouillé jusqu'à deux pâtés des maisons. A fouillé jusqu'à deux pâtés des maisons. Lui, Johnson, il est temps de sortir après avoir descendu sa mère. Courir après Denzel. Denzel a détalé, mais Johnson s'est visé. Pourquoi j'ai dit ça? Il a pu tirer sur Denzel, ça l'a attrapé. Coup direct devant la porte des voisins à deux pâtés des maisons de chez eux. Donc deux parcelles après. C'est les voisins qui ont appelé les forces de l'ordre et tout ça. Et vous pouvez bien voir que dans le journal, c'est écrit qu'il a aussi tiré sur les forces de l'ordre. Deux. Deux. Vous voyez, non? Ceux qui lisent l'anglais disaient, je vous ai mis le journal canadien. Deux officiers touchés. Un à l'hôpital. C'est pour vous dire que cet enfant est entraîné. Il ne tire pas comme un voyou qui se débrouille dans des quartiers. Non. Il est professionnel. Il a pu tirer sur deux policiers. Imaginez un peu les gens de police ici comme ce policier ici que je vous ai mis. Imaginez comment ils sont formés. Ils viennent. Ils sont habitués à attraper les jeunes. Mais lui, il a su quand même tirer sur deux. Un à l'hôpital. Ce n'est pas un petit tireur. Ce n'est pas un petit tireur. Donc, lui, je crois qu'il a trop regardé les films de Tupac, des choses comme ça. Il voulait faire ses raps dans l'essence des bad boys. C'est ça qu'il voulait faire. Vous pouvez bien voir, je vous mets en copie le journal, qu'on dit qu'il a 23 ans. Il a été arrêté en début de semaine. Mais ça s'est passé mardi, en fait. Ça s'est passé mardi, le 13. Et c'est quand on a pu l'arrêter. Malheureusement, papa John Kongolo, il avait prévu d'aller au Congo. Il devait voyager au cours du Congo mercredi. Et mardi, à 13h30, son fils l'a descendu. Vous voyez un peu la vie, comment elle peut être. Ce monsieur a quitté le Congo. Dans la chaleur, il est parti se sacrifier. Aller vivre au Canada avec les moins 50, moins 60. Pour élever ses enfants ici, que ses enfants réussissent dans la vie. Faire grandir les enfants jusqu'à cet âge, ce n'est pas rien. Mais c'est son propre fils qui lui a ôté la vie. Qu'il a descendu. Comme un mal propre. Quelqu'un qui s'est battu pour vous offrir une vie comme ça. Son propre fils l'a descendu. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. L'éducation des enfants étrangers aujourd'hui en Europe. Ils sont même pires que les autochtones. Ils ont des comportements, on ne sait pas s'ils veulent imiter qui. Aller vivre au Canada, c'est un sacrifice pour un Congolais. Parce qu'au Congo, il fait chaud. Le froid du Canada, là, c'est autre chose. Supporter tout ça pour que tes enfants réussissent et un meilleur lendemain. Mais c'est ton propre fils qui te braque comme ça. Attends, cette enfant était mal intentionnée. Comme lui, il s'est tiré là. Il ne peut même pas tirer son père dans la jambe. Sa maman, c'est vraiment la chance. Parce que cette maman-là n'est pas décédée. À ce jour, elle est encore à l'hôpital. En tout cas, jusqu'à ce qu'on est en train d'écrire tout ce qu'on a marqué dans les journales. Elle n'est pas décédée. On prie qu'elle ne décède pas. Parce que c'est terrible de descendre toute sa famille. On voit ça chez les Américains. On voit ça chez les gangsters américains. Les enfants de la rue. Mais lui, regardez le confort dans lequel il entre. Vous voyez la maison dans laquelle il est. Attendez, je vais vous mettre les deux photos. Regardez la maison de les Johnson. Grande maison. Les parents se battent. Il faut les mettre en condition. L'enfant, au lieu d'étudier, l'enfant fait le con. Quel rap, lui, il voulait chanter. Il voulait devenir qui? Tupac? Il voulait devenir qui? Son papa est allé jusqu'au Canada pour que lui soit rappeur. Un pays qui t'offre tout. Les études, tout. Le papa est en condition. Regardez la vie qu'il peut leur offrir. Il ne veut pas étudier. Lui, il décide d'être bourrique. Bourrique, au vrai sens du mot, jusqu'à aller apprendre à shooter les gens. Mais si tu sais shooter comme ça, va à l'armée. On a besoin des policiers. Un bandit en formation que tu es en train d'élever. Tu t'ébats, malaria, grippe. Ces enfants ici, toussés, ils étaient petits. La grippe, la maman donne les médicaments, tout ça. Protéger les enfants. Acheter les pills, les mentaux pour protéger l'enfant qui va te descendre sans pitié. Sans se souvenir de tous les efforts. Combien de gens vivent au Canada dans ces conditions-là? Combien de gens vivent dans ces conditions-là? Tu t'ébats, tu mets les enfants en condition, c'est comme ça qu'on t'est remercié. Un enfant sans cœur, sans pitié. Un délinquant. C'est pour ça qu'il y a des choix que les enfants font qu'il faut refuser. On n'a pas dit que parce qu'on est dans un pays étranger développé, l'enfant dit que je veux devenir rappeur. Il faut refuser. Il faut refuser. Il faut refuser parce qu'il y a des métiers qui s'accompagnent des esprits. Il y a des métiers. C'est vrai qu'il y a les raps chrétiens. Mais vous entendez bien chrétiens. C'est juste les rythmes qu'ils prennent. Mais les raps là qu'ils partent faire, ce sont des boulots, des fonctions, des chansons qui s'accompagnent avec des esprits. Quand vous regardez les chansons des rappeurs là, ils sont comment ? Tatoués jusqu'au visage. Troués partout. Regardez déjà les bagues qu'il a commencé à porter. Il faut qu'on aille chercher sur Instagram s'il chantait quoi. Il faut que les enfants du Canada viennent nous dire s'ils le connaissent, s'ils chantaient quoi. Il était star. Il a jalousé Noah. Ils n'ont pas encore l'argent. Ils ne sont pas connus. Mais ils jalousent déjà Noah. Il ne supporte pas le succès de son petit frère. Le pauvre, je ne sais pas s'il était sorti. Là, il a la chance. Parce qu'on allait simplement la battre comme c'est lui-même qui les dépasse. On allait simplement la battre. Ils n'ont pas encore l'argent. Ils s'éhaïssent comme ça. Maintenant, quand il y aura l'argent, c'est quand ils vont pratiquer. Vous voyez la haine. Et puis, on va attraper les sorciers. Non, parfois, ce n'est pas aussi seulement les sorciers. C'est tolérer aux enfants de faire n'importe quoi. Ce n'est pas tout ce que l'enfant veut faire. Et toi, tu dois dire seulement oui parce qu'on est à l'étranger. L'enfant veut devenir rappeur. Rappeur sous quelles conditions ? D'aller apprendre à tirer. L'enfant, ici, il a 23 ans. Il a appris à tirer comme ça. Je ne sais pas si au Canada, c'est comme aux États-Unis. Il y a les droits de port d'armes. Tu peux te balader avec comme tu veux. Tu pars t'entraîner et tout ça. Même s'il y a le droit. Est-ce que tu dois permettre… Si tes enfants veulent déjà commencer à s'armer, qu'ils partent de chez toi. Nous, on a grandi au Congo, on n'avait pas les armes. Ils partent de chez toi. S'ils se sentent déjà capables de porter des charges comme ça dans son pantalon. Parce que soit ça vient en insécurité. Pourquoi tu vas vivre avec quelqu'un qui a une vie en insécurité ? Pourquoi ? Pourquoi un parent africain va accepter que mon enfant là… Maintenant, lui, il a peur. Il se promène avec des charges comme ça dans son pantalon. Il va habiter chez moi. Non. Quelqu'un qui a un comportement comme ça, il part de chez toi. Parce qu'il a fait un choix de vie. Un choix où lui doit se protéger avec une arme. Il y a des choses que il ne faut plus accepter. Quand les enfants s'imposent, les enfants choisissent ce qu'ils veulent faire tête dure. Tu les chasses. Ceux qui ne t'écoutent plus. Quelqu'un qui habite chez toi doit marcher selon tes règles. S'il ne suit pas tes règles, il part chez lui. Ça veut dire que vous avez fini. Vous n'avez plus de contrat. Parce que les enfants têtus comme ça, rester chez toi, ça n'a pas de sens. Ça, c'est avoir de l'amour mal placé. Parce que l'amour qu'eux, ils continuent à lui témoigner. Parce que pour que quelqu'un arrive à un comportement comme ça, c'est quelqu'un qui peut déjà les dégueules à la maison. C'est quelqu'un qui a l'incompréhension. C'est un enfant casse-tête. Un enfant qui ne suit pas les règles de la maison. Pour en arriver là, c'est qu'il les domine, il leur parle n'importe comment. Il réagit. Comment un enfant, le papa vient vous interdire. Vous n'avez pas peur de l'autorité du papa. C'est que l'autorité du papa est déjà perdue depuis longtemps. Ils n'ont pas peur de ce papa-là. Ils lui répondent n'importe comment, ils s'en foutent. Pour en arriver là, ferme ta gueule, je vais même te descendre. Toi, tu es qui ? Ça veut dire qu'il ne considérait même pas son papa. Le succès qu'il cherche, c'est quoi ? Maintenant, il aura les succès en prison. Parce que pour lui, c'est grave. Il a descendu son frère et son père. Son frère, tout le coup, décédé. Son père lui-même, il est parti décéder à l'hôpital. Mais il s'est toujours décédé. Il ne les a pas ratés. Papa dirait, papa, il n'était pas zéro maître. Balle dans la tête. Son frère sur la route. Son frère a couru déjà. Donc, lui, il était derrière. Ça veut dire qu'il s'est très bien calculé, l'enfant ici. Sa maman, ce n'était pas seulement son jour. Parce qu'apparemment, la maman, elle a eu quatre coups dans les jambes. Il a raté. Ou elle fouillait dans les escaliers. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était l'émotion. Lui, il n'a pas d'émotion. Parce qu'après avoir fait ça, il a vu le policier, il a continué. Il n'a pas d'émotion. Ce sont les esprits de ceux qui sont en train de chanter, de vénérer là. Quand on s'entre dans le corps de l'enfant, l'enfant perd le sens. Perd la tête. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'avoir des enfants comme ça dans la maison. En fait, tu t'es battu toute ta vie pour élever ton assassin. On ne sait pas, les enfants d'aujourd'hui, ils imitent qui ? Ils cherchent quoi ? Starmania qui cherche sur les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas. Si les gens pensent qu'on s'enrichit comme ça sur les réseaux sociaux. Lui, il chantait quoi ? Les gens de Toronto, vous avez ces albums dans vos maisons. Il chantait quoi ? Il y a combien de rappeurs ? Tous les petits rêveurs là qui ne sont pas intelligents à l'école. Ils pensent qu'ils vont réussir sur les réseaux sociaux ? Qu'ils vont chanter une chanson, ça va exploser, ça va faire succès. Tout le monde va aimer, va adhérer. Déjà, il a fait un choix de musique difficile. Qu'il les catégorise, qu'il choisit un certain groupe de personnes qui aiment ça. Mais maintenant, les gens comme il y en a plein. Si tu vas à Paris, si tout le monde est rappeur, tu vas en Angleterre et tout ça. Lui, il voulait chanter quoi ? Il est sponsorisé par qui ? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Restons prudents avec les enfants. Il ne faut pas tout tolérer. Que l'enfant ait fait du sport, d'accord. Mais il y a sport et sport aussi. Si l'enfant parle faire le sport, dans le sport, c'est quand l'autre est KO, qu'on arrête. Il faut arrêter, il faut refuser. L'enfant se lève un matin, je veux devenir rappeur. C'est quoi ça comme profession ? Combien de rappeurs ont réussi ? Combien de stars de rappeur il y a même ici sur Terre ? On peut les compter ? Ce n'est pas tout le monde qui émerge dans des trucs comme ça. C'est très difficile. Il y a des gens qui ont rappé toutes les autres, ils sont devenus des papas. On ne les connaît pas ? Des vieux rappeurs, on ne les connaît pas ? Comment tu peux amener les enfants au Canada ? Ils disent qu'ils veulent devenir rappeurs. Rappeurs, là, ça marche avec des esprits. Ce ne sont pas des bonnes chansons ? Vous ne le voyez pas comment ils chantent, comment ils sont, comment ils se déguisent. Vous voyez leurs clips ? Les filles à moitié nues, ils ne chantent que des insanités, des gros mots. C'est quel genre de rap que lui voulait faire ? Avec la haine dans le cœur comme ça. Il est jeune, il a la haine dans le cœur comme ça. Lui, il avait 23 ans. C'est que Noah, à quel âge son petit frère ? 21 ans. D'un âge qu'on a descendu, là, il a quel âge ? 25 ans. Peine perdue. Peine perdue. J'ai vu sur les réseaux, il y a un papa qui fait la vidéo au... Comment ça s'appelle ? Au Canada. Ils se connaissaient très bien avec leur papa. Quand ils étaient à Paris, ils faisaient les faits. Ils étaient en train de faire les frappes. Bon, c'est Paris d'il y a longtemps. C'était des gens qui faisaient les affaires. Quand vous entendez businessmen, là, les gens qui faisaient les affaires. C'est sur TikTok, allez voir. Le papa est en train de dire qu'il les connaît très bien à Paris. Ils travaillaient ensemble, ils faisaient les affaires. Donc. Toussaint, nous sommes en anglais, en Amérique du Nord, précisément en Toronto, en Canada. Moi, je suis en anglais. C'est sur le monde. C'est sur les gens qui faisaient les affaires. n'a e, n'a l'e kine mousousou. Moutan oto oulo ba na ye bille, John Kongolo, a ka partenery a Milo Milex, oto a ka na e na Paris, pa mi baga pia nga konseno, Klaudia tovan na Merik, tampe na Ekiawa, na e nga na sal a ken journa zong, a yabite yaka toro touto vanda a toza l'ensemble. Toza kote ya ming na TikToker pou ma beza li ming na komyote na bisou. Koyako bi na bon, eza delira moutou me ba bisou pendako, towa ba li der. So na ye na l'oubi li kambou, na sowa ba reperkisyon, ou yoga ba ba ben laka. Komantèr na an a bezou na motepo, o mou na moutou yaza koyako ma ba mabé wana, a tam sou moutou mou yaki, n'a ba jade moutou na se ma koli kolo, ou ba lousie pendakeno, o makonde zaka na se moutou kolo, a sali klamoko ba konta lukouta ba ni me bon, mou na John ya rapèr, ta yaka, ba petit méchant, papa pe na bal na moutou, John kolo, ma strabi son a John kongolo. Hein? John kongolo, ou a toronto, e nana e ba a traver ya milex, e ben ma sonu e bel e bel e pito beta wana, e bia précisment, John kongolo. E nana me sape, hein, ou e mou na moutou, e bia mou na moutou, mou na moutou, e mou na moutou, e bia dank, e ba frère ba swanaki, ba na John kongolo, e moussou swanaza, plus bon rapèr ke frère na e. Alor, e, dispi de papa ou taye l'ikolo, zao ke kinshasa, ou kita kiti, e na fo pa piti wana, e esprit wana amérique, e, e, ba ba mou mou na bendien, ba boutou la ba mou ma bel e, mbou kama ki la, a a papoli John, e, m'a sasina moutou, a koufi, ma ma yabou e, yende na a koufi te, bon, John kongolo, toulubeli a, yadja, nia waa, e, e, me kondoleans, e, tori kongolo, toyana tiktok te, a koufi nga naba, tion mou na kanga kommenter, e, en tout cas, e, a triste, e, nouvel, recipice, John, e, angowana. Donc, vous ava entendi, vous ava entendi son ami, son ami qui a parlé, son ami a dit, il le connait depuis Paris, à Paris, il faisait les affaires, les business de Paris, il faisait les frappes, il faisait, en tout cas, j'espère qu'il s'était déjà répanti et qu'il avait arrêté ce business-là au Canada, parce que, franchement, moi, je sais pas pourquoi il a dit ça, que quand ils étaient en France, ils faisaient les arnaques ensemble, bon, je suppose que c'était pendant la jeunesse, hein, vous savez que l'Europe d'avant, déjà était turbulent, les hommes étaient turbulents, ils faisaient n'importe quoi, c'est le passé, mais on espère que ce ne sont pas les conséquences. Pourquoi? Moi, ça m'a marqué d'entendre son ami dire des choses comme ça, c'est que je me suis dit, bon, parfois, aussi, quand on fait des choses dans la vie, il y a des répercussions, parce que vous voyez bien que dans ses souvenirs avec son ami, c'est lui, John Kongolo, qui lui avait dit de venir au Canada. Donc, ils ont travaillé ensemble à Paris dans les faits, les arnaques. Après, John, peut-être, il s'est ressaisi, il s'est dit qu'aller au Canada, ça serait mieux pour lui, il a un voyage avec sa famille. Je ne pense pas que jusqu'aujourd'hui, les gens peuvent faire ce boulot-là, ça ne paye plus. Mais, dans le passé, il reconnaît qu'avec Milo, Milet, c'était ça leur business à Paris, c'était ça leur business, c'est ce qu'ils faisaient pour vivre, pour s'en sortir. Mais, on ne sait jamais, dans la vie, les gens changent, peut-être qu'ils se sont répentis, ils sont passés à autre chose, mais il y a aussi des choses qu'on fait dans la vie qui nous suivent. J'espère que c'était un homme et une femme de prière dans leur couple, qu'ils étaient déjà passés à autre chose. Parce que, s'ils sont restés comme ça, sans se répentir, sans demander pardon pour tout ce qu'ils ont fait à Paris, faire pleurer les gens, que ce soit des Blancs, des Chinois ou quoi ça, qu'ils avaient ruiné là. Il y a des choses qui suivent. C'est comme ça que vous avez trouvé que les enfants changent, les enfants deviennent dangereux. Les enfants, ils ont les esprits des gens qui pleuraient leur argent, qui sont en train de vous suivre. J'espère pour eux que ce n'est pas ça, mais c'est une très, très mauvaise nouvelle. C'est vraiment dommage d'élever ton enfant jusqu'à cet âge-là. Ton enfant te descend sans pitié, sans décence, sans réfléchir, sans même se rendre compte que tu es son papa qui a tout fait, tout ce qu'il a fait, il a risqué dans sa vie là. C'était pour élever les Johnson ici. C'était pour les élever, leur donner un avenir meilleur. Il partait à Kinshasa. Ça veut dire que c'est un homme qui a des biens à Kinshasa. Si tu n'as rien au Congo, tu iras chercher quoi là-bas ? Ce qu'il construit, il a ses biens au Congo, il allait suivre son argent, faire ses affaires. Vous entendez bien que depuis Paris, il faisait les affaires. C'est que c'est quelqu'un qui a touché beaucoup d'argent dans sa vie. Il faisait ses affaires. Il faisait ses affaires. Donc, il avait prévu son voyage. Il s'avait dit acheter les choses, les billets et tout ça. L'enfant vient t'achever comme ça. C'est vraiment horrible. Quel que soit ce qu'il a eu à faire dans sa vie, personne ne mérite une mort comme ça. Personne ne mérite une mort comme ça que dans ta vie, tu t'es battu pour des enfants, des enfants qui viennent te... Non. C'est impensable. Je me demande, il a pensé à quoi quand il a vu son enfant braquer sur lui ? Je me demande, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Il a pensé à quoi ? Mais c'est incroyable l'éducation des enfants là. C'est qui qui donne l'éducation ? On donne l'éducation, sans fois il refuse. C'est quel genre de pays ça ? Pourquoi même quand ils partent au Congo, ils n'amènent pas ces enfants-là ? Qu'ils aillent voir un peu l'éducation qu'il y a au Congo. Ça, ce sont des enfants gâtés qui s'imaginent que la vie en or qu'ils ont là, tout le monde a ça. Pourquoi quand ils partent au Congo, ils n'amènent pas ces grands garçons-ci, ces garçons-ci, qu'ils aillent voir la galère, la misère qu'il y a au Congo pour qu'ils réalisent que leur papa a pris des risques dans la vie pour qu'ils grandissent bien ? Pour qu'ils soient nourris. Regardez la maison dans laquelle il vit. Lui, il est rappeur. Le Prada qu'il porte là, ça coûte combien ? C'est le vrai, c'est l'original, il ne peut pas porter le faux parce qu'il est rappeur. Il va être star. Mais pour offrir à un enfant tout ça là, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices, c'est des sacrifices. Et l'enfant ne tient pas compte de tout ça. Si vous voyez que vos enfants deviennent têtus, commencent à les amener en Afrique. Grandes vacances, ils partent après deux mois en Afrique, toi tu es en Europe. Il galère un peu, il marche à pied dans la poussière, il prend les bis et tout ça. Il va comprendre, il va respecter la vie que tu lui offres. Ça, c'est un enfant gâté. Regardez même son visage. Enfant gâté ? Enfant gâté ! L'érape même, il a mal appris ça. Parce que pour réussir dans l'érape, on commence par descendre les gens. Donc lui, il pensait quoi ? Il allait descendre, puis il fuit, il part, il continue sa vie tranquillement et il continue à être star. C'est vraiment horrible. Ça, c'est ça qu'on appelle Chitatakan. Ça, c'est un con. C'est vraiment horrible. N'acceptez pas que les enfants fassent n'importe quoi. Il n'y a pas question de hausser les délires. Ce n'est pas les délires. Ça, ce n'est pas un métier. C'est un métier très, très difficile. Les gens qui réussissent dans ça, la chance leur sourit depuis l'enfance. Tu verras, quelqu'un, il part dans des petits concours comme ça, il se démarque déjà. Il y a des choses qui viennent naturellement. Ça ne vient pas de force. Si ton frère chante mieux que toi, fais des efforts, copie-le, améliore-toi. On a vu des gens dans des familles, ils sont quatre, cinq, qui chantent, mais il y a toujours un qui réussit mieux que les autres. C'est lui qui a réussi. Tu crois que les hommes n'avaient pas envie de réussir? Quand tu regardes les Michael Jackson, tout le monde avait envie de réussir chez eux, mais il est le seul qui a perdu ce qui a dépassé tout le monde. Quand on regarde même les Makoma, on rentre au Congolais, les Makoma, quand ils chantaient, c'était Nathalie qui chantait mieux que tout le monde. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle plus d'eux parce qu'ils ne se sont pas en sortie. Même si elle chante sa musique, elle chante là. Elle fait son succès dans le monde, mais elle continue à chanter. Chacun son étoile, chacun sa lumière, chacun sa vie. Tu ne peux pas changer. Ton petit frère te dépasse, il te dépasse. La vie, elle est faite comme ça. Ça ne veut pas dire que parce que lui, il te dépasse que toi, tu ne peux rien faire. Il aura plus de succès, mais toi, tu auras aussi ton succès. Ça, ce sont des valeurs qu'il faut impliquer aux enfants. La jalousie entre frères et soeurs. C'est la pire des choses. voir tes enfants s'est déchirés. Voir tes enfants s'est déchirés comme ça pour des futilités. Ils sont tous là, ils habitaient encore chez lui. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'argent et tout. Maintenant, la haine là, c'était à cause de quoi? Si c'était chez papa John Kongo. Ceux qui n'avaient pas de maison, ils habitaient chez lui. Donc, ils n'ont même pas encore l'argent. Maintenant, la haine là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est terrible. Il y a des choses qu'il faut se lever dans la maison. les enfants d'Europe sont têtus. Mais il y a des choses que quand tu vois que non, tu ne veux pas faire ce que moi j'ai dit, tu pars de ma maison. Il faut arrêter parfois des sentiments qu'il est toujours comme ça. Vous avez vu là où il a fini? Enfant voyou. C'est vraiment dommage. On présente les condoléances à la famille Kongolo et on prie pour que sa femme résiste, qu'elle survive parce qu'elle ne mérite pas cette mort là. Il a tiré quatre bas dans les jambes. On ne sait pas si ça va la rendre paralysée, si ça a touché quand même à des endroits où elle va tenir encore debout. Donc, l'enfant, c'est vrai qu'un matin, il brise toute une famille. Cet enfant ici, il a déjà vu des émissions et des émissions aux États-Unis. Comment on a publié Enfants cinglés, Enfants malades. Il a déjà vu ça. Il est au courant de ça. Mais il n'a pas hésité. Et moi, je me demande comment les parents toléraient que vous habitez dans la maison avec des enfants armés. Vous êtes sûr que Denzel aussi n'est pas armé. Vous savez que Denzel n'aurait pas son arme sur lui. Ou Noah là, qui est aussi rappeur. Vous êtes sûr qu'il n'en a pas ? Mais ça, c'est grave. Comment tu peux habiter avec les enfants, ils sont armés ? Bon, aux États-Unis là, on dit que vous tous même, vous achetez les armes. Même les papas même, ils achètent les armes. Je ne sais pas quel genre de vie que vous vivez là-bas et que vous acceptez. Là, tu es armé, les enfants sont armés. Mais les armes, il faut bien les utiliser. Il n'a pas hésité. Donc, lui, il était au salon, il est assis chez eux armé. Ça, c'est quelle vie ? Comment tu peux t'asseoir avec tes enfants, ils sont armés dans la maison, des grands bandits comme ça, des grands garçons ? Ils sont plus forts que toi physiquement, ils ont les armes. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. L'intégration a des limites. Ça, ce n'est plus intégration. Ça, c'est débordement. Ça, c'est manque d'éducation. Tu ne peux pas t'asseoir dans la maison, les enfants sont armés comme ça. Il y a quoi dans la maison ? Donc, eux, ils ont des problèmes avec les gens qu'ils doivent être armés dans la maison. Ça veut dire que chez toi, ça peut tirer à n'importe quel moment. Pourquoi ton enfant, une personne normale, va se promener armé ? Il a les problèmes avec qui ? Un enfant déjà qui est armé, tu les chasses de chez toi ? Tu les chasses. Il est déjà grand, il est déjà adulte. Il est assez adulte, mature pour avoir les problèmes avec les gens que lui, il doit même se défendre avec l'arme. Tu les chasses de chez toi qu'il aille faire sa vie ? Les gens qui sont restés là, vous écoutez l'histoire de John Kongolo, mais vous avez aussi vos fils armés dans la maison. Vous allez continuer la vie normale. Vous allez que ce moment de rip, rip, pitié, pitié. Mais vos fils là, vous écoutez cette vidéo, vous voyez bien ce que Johnson a fait, mais tu termines d'écouter la vidéo, ton fils aussi est armé dans ta maison. Ton fils est armé dans la maison. Sache que l'arme là, c'est pas pour te faire la sécurité. C'est pour que lui, demain, il se retrouve derrière les barreaux. Parce qu'il va utiliser son arme un jour. Il s'est entraîné, c'est pour l'utiliser. Soit ça sera sur toi. Il va bien l'utiliser. Il l'a pas acheté pour rien. Il s'est pas entraîné pour rien. Il va l'utiliser. Alors, prie le ciel, qu'il l'utilise pas sur toi. Parce que les enfants là, déjà quand ils sont améliques, ça veut dire qu'ils n'écoutent pas. Tu as intérêt à fermer ta gueule, de ne pas lui dire les choses qui vont l'énerver. Tu as vraiment intérêt. Si tu es là, tu écoutes la vidéo, tu sais très bien que dans ta maison, il y a les armes que toi, tu n'as pas acheté. Il faut faire attention. Parce que les enfants ici qui sont nés avec les congélateurs là, ils ne réfléchissent pas comme toi qui viens du pays tropical. Non, vous n'êtes pas pareils. Ils sont insensés. Ils ont des démons. Ils ont des démons de rap. Ça, c'est un enfant qui arrive à tirer sur deux policiers. policiers formés. Il ne les a pas ratés. C'est du lourd. C'est vraiment du lourd. C'est vraiment dommage. C'est ça qu'on avait à partager ce matin. La nouvelle est tombée déjà depuis hier soir. On était déjà au courant, mais on s'est dit qu'on va commencer avec la journée parce que c'est une nouvelle terrible. C'est entre nous, Afrika. C'est un échec pour nos enfants. C'est un échec pour l'éducation, le système. C'est un échec de les ramener ici pour que demain, ils soient nos adversaires. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube. Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Live.